Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va, nickel ! On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo spéciale objectif du mois de novembre. Donc si vous me connaissez, vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que moi j'aime bien faire ça, j'aime bien me donner des objectifs à faire tous les mois, comme ça ça me donne une direction à suivre pour le mois. Je mets les choses qui sont prioritaires pour moi à faire et comme ça ça me donne un planning à faire. Après je répartis ça sur mes semaines et puis je sais ce qui est vraiment important et ce qui est moins important, qui peut attendre et être fait le mois d'après. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne, j'aime bien faire ça. Et si vous ne le faites pas, essayez parce que franchement c'est hyper motivant. Par exemple le mois dernier je m'étais dit il faut que je fasse 6500 pas par jour minimum. Et bien il y a des fois où je n'étais pas arrivée à 6500 pas et je me suis dit bon allez je n'ai pas fait mes 6500 pas donc je vais aller me faire une rando et puis je vais les faire. Et finalement je dépassais mon nombre de pas que je m'étais fixé et puis voilà comme ça, ça m'a obligée à bouger finalement. Le mois dernier je m'étais aussi donné comme objectif de faire 3 randos par semaine. J'ai tenu mon objectif, ça toute la première semaine, bon je revenais de vacances et tout, franchement j'étais crevée. J'ai fait beaucoup beaucoup de randos pendant les vacances, j'étais crevée. Donc j'ai fait qu'une seule rando. Voilà, mais après les autres semaines franchement j'ai fait un minimum 4 randos. La deuxième semaine j'ai fait 4 randos, la troisième semaine j'ai fait 5 et là c'est la dernière semaine, j'en suis déjà à 4. On est samedi, je ne vais pas y aller aujourd'hui mais j'irai demain parce qu'aujourd'hui cette nuit, là j'ai un toutou là qui est juste à côté de moi, il est tranquille, il est posé sur le canapé. Sauf que cette nuit il a décidé qu'il ne voulait pas dormir monsieur. Il m'a déglinguée toute la baraque. Je rigole mais j'ai dormi que 3 heures cette nuit, sachant qu'en plus j'avais pas beaucoup dormi cette semaine à cause de mes poules et tout. J'étais stressée, j'ai culpabilisé et tout parce que j'ai perdu une poule, vous savez, vous avez vu les autres vidéos. Eh bien lui il est venu m'enquiquiner et il ne voulait pas dormir et là maintenant il est posé tranquille sur le canapé et il dort. On a fait des chiens. Voilà, donc aujourd'hui il est déjà mi-17 pendant que je tourne cette vidéo. Donc je vais faire le tournage, après il faut que je fasse la miniature, après il faut que je fasse le montage et il faut que je la mette en ligne. Et tout ça pour demain matin 7h, j'espère qu'elle va, je ne vais pas passer la journée à faire ça. J'espère que ça va. Il va y avoir du réseau, je ne vais pas galérer à mettre la vidéo en ligne surtout. Voilà, une petite vie de youtubeuse. C'est quand même du boulot, il ne faut pas croire. Donc aujourd'hui je ne vais pas faire de rando mais j'irai demain, donc j'en aurai fait 5, je crois, dans la semaine. Donc je me suis remis comme objectif pour ce mois-ci de refaire 3 randos minimum par semaine. Franchement ça me fait trop du bien. Pareil je me suis remis encore comme objectif de faire 6500 pas par jour. Le mois dernier je crois qu'il n'y a que 1 jour ou 2 jours maxi où je n'ai pas fait mes 6500 pas parce que j'étais vraiment très très fatiguée. Et il y a des fois, ben voilà, j'essaye franchement tout le temps de me bouger. Il y en a qui, et ça me fait rire quand je vois des commentaires, ah mais tu as de l'énergie et tout. Mais parce que je me force en fait, parce que sinon je ne pourrais pas bouger. Parce que là vous me voyez, je rigole et tout, je suis bien mais je suis fatiguée. Mais même si je suis fatiguée, je vais m'obliger en fait à faire des choses parce que sinon je vais être allongée dans mon canapé. Je ne vais rien faire, je vais prendre 10 kilos. Je vais avoir envie de manger parce que je suis fatiguée. Alors je me dis autant que je bouge que je fasse des choses. Comme ça déjà ça m'évite de rester dans mon canapé et de rien faire. Ça m'évite aussi de grignoter parce que quand on fait rien et qu'on est fatiguée, on a envie de grignoter. Donc je m'oblige, vraiment je m'oblige et je me dis j'ai envie de manger, je suis fatiguée ou quoi. Allez va faire une rando, ça va te faire du bien. Et c'est comme ça que moi j'essaye de réagir. Et finalement de faire beaucoup beaucoup de randos, sachant que je ne me suis pas mis la pression. Je ne me suis pas obligée non plus. Je ne me suis pas dit allez vas-y il faut absolument que tu fasses une rando, que tu fasses du sport et tout. Pour moi c'est vraiment une façon de me libérer la tête. C'est vraiment ça, c'est pas forcément que je fasse du sport pour perdre du poids ou quoi. Je ne suis pas du tout dans cette optique là, je suis vraiment dans l'optique remise en forme, reprendre du souffle. Parce qu'en plus je suis asthmatique. Donc vraiment me remettre en forme et récupérer de l'énergie. Et Scarabelle qui est montée sur la cabane et elle va se tirer, elle va se faire bouffer par les chiens. Ce matin c'est Annabelle et maintenant c'est Scarabelle. Bref, c'est pas grave, je vais aller chercher après. Donc bref, donc voilà. Donc moi c'est vraiment l'optique remise en forme et je sens que j'ai retrouvé... Et maintenant il y en a une deuxième qui monte sur la cabane. J'ai mis un filet pourtant, j'ai mis un filet. Bref, donc mon but c'est vraiment de me remettre en forme et de récupérer de l'énergie. Et même si je suis fatiguée, j'y vais quand même, je m'oblige et finalement après je suis contente de l'avoir fait. Donc voilà. Tout ça pour dire que je me remets en forme, que je suis contente d'avoir fait beaucoup de rando et de m'être remise en forme. Voilà. Je surveille les poules à l'air descendu dans le poulailler mais... Enfin, j'ai deux chiens à la maison là et elles vont se faire bouffer. Bref. Ensuite, le mois dernier, ce que j'ai fait aussi qui n'était pas prévu, c'était de compter mes calories. Parce que je suis en train de suivre une chaîne. Je suis déjà depuis longtemps mais il y avait eu des vidéos que je n'avais pas vues. C'est Hello Fit Trust. Alors je suis aussi Hélène Lavillenne dans le style perte de poids et tout. Je ne connais pas vraiment les chaînes comme ça et Hélène Lavillenne, ça fait déjà quelques temps que je la suis. Et du coup, j'étais tombée aussi sur Hello Fit Trust. Je n'arrive pas à le dire. Je ne sais même pas si c'est ça le nom de sa chaîne. Mais bref. Et du coup, c'est vrai que ça motive. Et puis c'est des vlogs sur la perte de poids. Mais ce n'est pas forcément que sur la perte de poids. C'est sur la vie quotidienne, leur vie, leur travail, etc. Et moi, j'aime bien suivre ce genre de choses sur YouTube. Donc je la suis et elle compte ses calories. Et je me suis dit, bah tiens, je vais le faire. Je vais voir ce que ça donne et tout. Pour voir, moi, combien je mange de calories. Et puis après, dans une vidéo, elle parlait du métabolisme de base. Donc ça, je sais, j'ai déjà... Je suis au régime depuis que j'ai l'âge de 11 ans. Donc clairement, je sais comment je dois faire pour perdre du poids. Je sais comment il faut manger, etc. Je le sais très bien. Mais savoir faire et faire, c'est deux choses différentes. Surtout quand on mange ses émotions, qu'on a des TCA, etc. Des compulsions alimentaires et tout. C'est des choses à gérer. Aujourd'hui, j'arrive beaucoup mieux à gérer certaines choses. C'est pour ça que je ne vous le partage pas. Je vous avais dit que je ne voulais pas partager ça sur YouTube. Parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu manges comme ci, il faut que tu manges comme ça. Mais quand tu as des problèmes des TCA, c'est psychologique. Ça n'a rien à voir avec la nourriture, avec l'alimentation en général. Je sais comment je dois manger. Le truc, c'est qu'il faut que je gère mes émotions et qu'il faut que je gère mes compulsions. Voilà, c'est ça le truc. Et ça, il n'y a que moi qui peux le faire. Il n'y a personne qui peut le faire pour moi. Donc c'est pour ça que je ne vous le partage pas. Je vous le partage un petit peu sur Instagram. Je partage plus de trucs. Je partage des fois mes repas. Je partage mes randos et tout ça. Mais je ne vais pas forcément faire des vidéos comme je faisais au tout début sur YouTube. Parce que franchement, je me suis rendu compte que ça me mettait beaucoup la pression. Que les gens, ils attendent du résultat de ma part. Et moi, je ne peux pas leur donner ce résultat. Parce que c'est quelque chose de personnel. Parce que je ne peux pas perdre du poids comme ça d'un coup. C'est des problèmes de santé qui font que je prends du poids facilement. C'est difficile d'en perdre. Et perdre du poids, de toute façon, pour tout le monde, ce n'est pas quelque chose de facile. Et quand tu as des compulsions comme ça, avec des TCR, c'est encore plus compliqué. Donc c'est pour ça que je n'ai pas envie de partager ça. Parce que je n'ai pas envie de me mettre une pression supplémentaire. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai calculé mon métabolisme de base. Je sais combien de calories je dois manger par jour pour que mon corps fonctionne au repos. Donc juste mes organes et voilà. Et comme ça, je sais combien de calories je dois manger par jour. Et je compte mes calories. Mais clairement, je me suis rendu compte que je ne mangeais pas du tout le nombre de calories que je suis censée manger. Et encore, j'ai encore du mal aujourd'hui maintenant que je compte mes calories. Donc j'essaye d'augmenter mon apport calorique. Et parce que le fait de manger en dessous de son métabolisme de base, finalement, le corps, il stocke. Il ne va pas maigrir. Et au contraire, vous allez prendre du poids. C'est un truc qui est passion déjà. Donc il faut trouver le bon dosage. Donc là, j'essaye vraiment d'augmenter mon apport calorique pour pouvoir être au bon niveau. Et pour pouvoir être bien, être moins fatigué, avoir plus d'énergie et tout ça. Donc ça, après, si vous voulez en savoir plus, allez voir la chaîne de Hello Fit Trust. Et aussi Hélène Avilène, que j'aime bien. Et si vous, vous avez des chaînes comme ça à me partager. Il y a aussi Rose Poudré qui fait quelques vidéos comme ça. Elle a perdu, je crois, 70 kilos. Je crois. Donc si vous avez des chaînes à me proposer comme ça, un peu vlog, motivante. Pas forcément même sur la perte de poids, mais des chaînes que vous aimez bien suivre en vlog. Bah n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'irai voir. Et vous m'avez proposé plein de chaînes et tout avec mes problèmes avec mes poules. Et du coup, je me suis abonné à pas mal de trucs. Donc à voir. Donc n'hésitez pas à me partager les chaînes que vous aimez bien. Parce que moi, je suis très YouTube. Voilà. Donc moi-ci, je vais continuer. Je vais essayer vraiment d'augmenter mes apports caloriques pour être à mon métabolisme de base. Et pouvoir récupérer de l'énergie. Et bien sûr, toujours en continuant à faire la rando. J'ai fait aussi une séance de sport sur YouTube. C'était jeudi parce que fallait que je mette la visée en ligne et tout. C'était un gros bazar à chaque fois. Et du coup, il était déjà 17h. Et j'ai pas fait ma rando. Et en plus, là, c'est la saison de la chasse. Donc j'essaye vraiment d'y aller en début d'après-midi. Comme ça, il y a moins de chasseurs. Parce qu'ils y vont à la tombée de la nuit. Ou après le travail. Donc du coup, j'ai vite d'y aller en fin d'après-midi. Donc du coup, je me suis fait une séance de table avec Billy Blanks. C'est un monsieur que... En fait, j'avais le DVD. Je m'en souviens. Quand j'étais au lycée. Et j'aimais trop faire ça. C'était du combat, si vous voulez. Voilà. Une table, mais du combat, quoi. Et du coup, j'ai fait ça. Mais comment j'ai galéré. J'étais en souci. J'ai même pas pu finir la séance. J'étais au bout de ma vie. C'est comment je faisais pour faire ça avant. Donc bon. Je vais réessayer peut-être une fois par semaine. Ou vraiment, quand il pleut. Que je ne peux pas faire ma rando. J'en ferai. Mais bon. En tout cas, ça m'a fait rire. Parce que avant, j'arrivais à le faire. Maintenant, je n'arrive plus. Donc ce sera un de mes objectifs. Je vais réussir à faire une séance de table. Qui me plaît. Voilà. Jusqu'au bout. Sans mourir. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie. Partie remise en forme. Ensuite, je vais essayer de continuer mon planning. Je vous avais dit le mois dernier. Que comme je travaille à la maison. Que je suis tout le temps chez moi. Je m'étais fait un planning. Pour essayer de mieux gérer mes journées. Et tout ça. Et ne pas perdre de temps. Et être plus performante. Donc j'ai essayé de le suivre. Mais il y a encore des trucs. Forcément. Qu'il faut que je change. Et tout. J'essaye de travailler au maximum le matin. Et l'après-midi prendre plus de temps pour moi. Donc aller à la rando. Et puis après, si je fais du montage l'après-midi. Ça, ce n'est pas des trucs qui prennent énormément d'énergie. Je suis sur mon canapé. Je fais mon montage sur mon ordi. Basta. Je ne sais pas. Ce n'est pas très fatigant à faire. Mais si j'ai besoin vraiment de faire des papiers. Ou j'ai besoin de réfléchir. Ou j'ai besoin d'utiliser mon cerveau. Je vais le faire principalement le matin. Voilà. Donc je vais essayer de continuer comme ça. En faisant des améliorations. Forcément, ce n'est pas le premier mois. Ce n'est pas un mois qu'on change les habitudes. Et où on devient performant. Donc il ne faut encore que je trouve mon rythme. En plus là, on passe aux heures d'hiver. Et commence à faire nuit tôt. Et puis le soleil se lève plus tard. Donc ce n'est plus le même rythme non plus. Donc il faut que je refasse les trucs comme ça. Et puis que je refasse mon planning comme il faut. Et puis en plus, voilà. J'ai eu des soucis. Ma voiture qui était en panne. Elle n'est toujours pas là. Je ne vais pas récupérer ma voiture. J'ai eu des problèmes avec mes poules. Donc des moments assez stressants. Mais j'arrive quand même à gérer. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais essayer vraiment ce mois-ci. Parce que je le dis tous les mois. Il faut que j'aménage mon potager. Il faut que je passe la tondeuse. Donc il va falloir que je répare ma grosse tondeuse. Que j'aménage mon potager. Parce que j'ai vraiment envie de le faire là. Pendant que je n'ai pas trop de chiens. Et puis il faut pouvoir remettre aussi plein de végétal. Pour faire un compost et tout ça pour l'année prochaine. Sachant qu'en début d'année, il va falloir planter l'ail, les oignons, les fèves, les petits pois. Je sais qu'il y en a qui commencent déjà à planter des trucs. Mais je ne sais pas l'hiver que je vais avoir ici. Donc je préfère commencer en début d'année. Donc il faut que je commence à préparer le terrain maintenant. Donc là, ça commence à être urgent. Donc j'aimerais bien faire ça vraiment ce mois-ci. Et bien sûr, je vous filmerai tout. Voilà. Ensuite, oui, il y a autre chose que je voulais faire par rapport à Youtube. C'est répondre aux commentaires plus rapidement. Parce que des fois, je réponds aux commentaires quand j'en reçois quelques-uns. Sauf que Youtube ne me dit pas que j'ai des commentaires. Donc il faut que j'aille voir à chaque fois. Ça va me dire que j'ai un commentaire. Sauf que je vais regarder. En fait, j'en ai 10. J'en ai pas que un. Donc je vais pas répondre qu'à un commentaire. Je vais attendre que j'en ai plusieurs. Sauf qu'au final, quand je regarde après dans la même vidéo, 50, 100 commentaires. Ouais. Donc après, il faut que je réponde à tout. En fait, ça prend du temps. Donc il va falloir vraiment que je me mette là-dedans. Que je réponde dès que la vidéo, elle sort. Et puis le lendemain, répondre aux restants des commentaires. Par contre, je vais pas retourner sur les anciennes vidéos pour voir si j'ai des nouveaux commentaires ou pas. Si ça me le dit pas. Personnellement, je vais pas aller voir toutes mes vidéos. Parce que je commence à en avoir un gros paquet quand même. Voilà. Donc d'ailleurs, là-dessus, je dis que je ne vais pas retourner au restaurant du quart. Je vais toujours pas à ma voiture. Donc je voulais faire une vidéo recette. Sauf que j'ai rien de spécial à manger à la maison. Là, je vais commencer à taper dans mes réserves. Donc les boîtes de conserve. Donc clairement, il n'y a rien à cuisiner. On fait de la choucroute, du cassoulet, des saucisses, lentilles. Voilà. Donc ça va être mes repas de cette semaine. J'ai quelques trucs que je vais pouvoir manger. Mais je veux dire, ça va être principalement des boîtes de conserve. Donc je ne vais pas vous montrer comment on réchauffe une boîte de conserve. Donc je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo FAQ ? Donc si vous avez des questions. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo FAQ. Si vous avez des questions, bah dites-moi. Je ferai un post spécial pour que vous me mettiez vos questions. Comme ça, ça m'évitera de chercher partout. Voilà. Donc vous aurez Instagram, Youtube et Facebook. Je vous ferai le post. Et vous pourrez répondre en dessous. Et me poser vos questions en dessous. Et je tournerai la vidéo mercredi matin. Voilà. Donc je vous le dis, je vais faire le post. Et si ça vous intéresse, si ça ne vous intéresse pas, tant pis. Ou vraiment que vous ayez une autre vidéo à me proposer. Mais là, je ne vois pas trop ce que je peux vous proposer. Voilà. Donc c'était pour ça. Ensuite, faire des bijoux pour le marché de Noël. Parce que je vais faire un marché de Noël. Je ne me suis toujours pas inscrite d'ailleurs. Il faut que je m'inscrive. Donc je vais faire un marché de Noël. Donc il faut que je vois ce qu'il me reste en stock en bijoux. Que j'en fasse d'autres si besoin. Et je vous en proposerai aussi. Je vous montrerai un peu ce que j'ai. Et puis si jamais il y a des trucs qui vous intéressent pour Noël, vous me direz. Voilà. Et dernièrement, travailler sur la pension canine. Tout ce qui est paperasse. Il faut que je trouve un financement participatif. Il faut aussi que je fasse un demande de... Il y a plein de voitures qui arrivent. Là, il y a tous les chasseurs. En fait, là, je suis dans le coin. Dans le coin de la chasse. Donc en fait, j'ai des chasseurs partout. Et il y a une association qui est juste là-bas au bout. Et là, ils arrivent et il y a une dizaine de voitures. Voilà. Bref. Donc j'ai plein de choses à faire. Il faut que j'en se mette demain de pouvoir essayer les cabanes. En ce qui concerne les cabanes pour les chiens. Je voulais en acheter une pour cet hiver. Finalement, je me suis dit. C'est pas grave. Ils vont rester là à la maison. Ils dormiront dans la maison. Et puis après, ils seront dans la véranda avec moi. Dans le jardin ou quoi. Je vais être en famille d'accueil pour l'instant. De toute façon, je ne vais pas accueillir plus de 3 chiens. J'ai décidé que je n'accueillerai pas plus de 3 chiens. Parce qu'il y a une fête de fin d'année. Je vais aussi en profiter. Je n'ai pas envie d'être blindée de toutou. Et puis bon. C'est la période creuse. Clairement, je ne vais pas avoir 50 chiens. Ça, je le sais bien. Donc, je n'ai pas envie d'acheter un truc en speed. Un truc qui ne me plaît pas trop ou quoi. Et de devoir me dépêcher à monter. De faire n'importe quoi en fait. Donc, je vais attendre. Mars-Avril qui est des nouveaux trucs de jardin. Pour la saison au printemps. Souvent, c'est là qu'il y a tous les trucs de jardin qui sortent. Donc, je vais attendre ce moment-là. Et je ferai mes achats à ce moment-là. On finira les dalles de béton avec mes amis. On installera les cabanes. J'installerai toute seule. Je ne sais pas. Je verrai. Et pour que ce soit prêt. Je pense qu'après, les prochains chiens que j'aurai. Ce sera vraiment pour les vacances de Pâques. Ou que j'aurai peut-être un peu plus de toutou. Et puis, après, pour l'été quoi. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, je ne me mets pas trop la pression. Là, je vais vraiment faire tout ce qui est administratif. Faire des postes aussi. Parce qu'il faut que je fasse des postes sur ma page pro. Que ce soit un peu plus régulier. Que j'explique un peu mon truc et tout. Et en fait, tout ça, j'ai mis un peu de côté pour faire d'autres choses sur les travaux et tout. Et là, je veux vraiment, cet hiver, me mettre là-dessus. Et c'est possible là, ce mois-ci. Voilà. Parce que la demande de travaux, déjà, il y en a pour trois mois avant d'avoir la réponse. Donc, il faut que je fasse la demande maintenant. Voilà. Donc, bah, voilà, c'est tout. Oui. Tout, c'est déjà pas mal. Ça fait beaucoup de choses. Je ne suis pas remise lire un livre ce mois-ci. Parce que le mois dernier, j'ai lu un livre qui était dans mon objectif. Sauf qu'après, j'ai eu super mal aux yeux. J'ai tapé une migraine. Plus les bijoux. Ça fait beaucoup. Ça attire beaucoup sur mes yeux. Sachant que je suis sur les écrans quasiment toute la journée. Donc, ça me fait quand même beaucoup sur mes yeux et sur ma tête. Voilà. Donc, je n'avais pas trop l'impression. Prendre du temps pour moi. Me reposer. Faire mes randos. Faire attention à mes calories. Et aménager un peu le terrain. Pour pouvoir faire mon potager et tout ça. Et puis, faire attention à mes poupoules. Parce que je suis en plein dedans. Vraiment. Voilà. Voilà, voilà. Donc, dites-moi vos objectifs du mois. Ce que vous avez prévu. Pensez à me proposer des chaînes YouTube qui me pourraient me plaire. Donc, la perte de poids ou sur autre chose. Dites-moi. Je suis en autonomie aussi. J'aime bien. Donc, voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. À peu près 21 minutes. Ça devrait le faire. Et puis, je vous retrouve ensuite jeudi pour la FAQ. Ou une autre vidéo. Au revoir. Et dimanche d'après, ce sera la vidéo budget du mois. C'est toujours aux alentours du 5-6. Que j'ai mes sous. Donc, je vous fais la vidéo généralement juste après. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à liker. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, bah, on se retrouve... Je ne sais plus quand. Dans une prochaine vidéo. Jeudi. Jeudi. Bon, allez. Bye ! Sous-titrage ST' 501